Qui ne garde pas comme un trésor la saveur et l'odeur des recettes de terroir de sa grand-mère ? Et si nos grand-mères et grand-pères acceptaient de transmettre leurs recettes maraîchiques à des chefs ? J'assiste, admirative, à ces incroyables rencontres et picore avec gourmandise dans les assiettes. A vos livres de recettes, la spécialité d'André, c'est le homard rôti, expliqué avec passion au chef de la langoustine. Mes camarades de cuisine enfilent leur tablier. Mais qui sont-ils ? Moi je suis Sébastien Croisi, je suis en métier depuis 17 ans maintenant. Je suis chef au restaurant Langoustine depuis bientôt 4 ans. Monique Charronneau, cuisinière pendant 37 ans au Birange. Moi je suis André, méchant, j'habite Saint-Gilles-Croix-de-Ville, marin pêcheur en retraite, qui a fait la cuisine étant mousse sur les bateaux. Dans ce restaurant, le vivier est dans la salle. Johan, le gérant, nous en apporte un en cuisine. André en fait deux morceaux et les enfonde jusqu'à ce qu'ils rougissent. En véritable expert, il vérifie avec la pointe de son couteau la justesse de la cuisson et nous explique la sauce au porto. Alors j'ai fait ma sauce, j'ai mis un peu de beurre, mes échalotes à réduire, avec un demi-verre de porto, parce que là c'est deux petits homards. J'ai rajouté de la crème fraîche, un homard au porto. Non je fais pas comme ça André, mais c'est un bon début, c'est pas mal. Traditionnellement, le homard était consommé grillé au barbecue avec une noix de beurre ou bouilli à la mayonnaise. Monique a cuisiné des moules à la maréchine pendant 40 ans dans son restaurant. Oignons, échalotes, béchamel et jus de cuisson accompagnent le coquillage. Une recette généreuse et gourmande. Grâce à André et Monique, le restaurant La Langoustine, 7 Avenue de la Forêt à Saint-Jean-de-Mont, propose à sa carte ses deux spécialités maritimes devenues égéries de la cuisine montoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...